C'est la bande des beaux gosses et les gros aussi, je vous oublie pas, vous inquiétez pas, moi je fais partie des gros. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, tu l'auras vu dans le titre, Enoch Stag, vous rêvez pas. Il a sorti sa propre pizza, un big hand loaf, il a sorti sa pizza à Domino's Pizza. Et du coup on va aller la tester, franchement ça fait super plaisir, moi mon repas préféré c'est les pizzas. Donc aujourd'hui je vais être sans pitié, si c'est bon, c'est bon, si c'est pas bon je le dirai, parce que j'ai droit à un cheat meal par semaine en ce moment, et ce cheat meal là, il est précieux, donc il faut vraiment que ce soit de la qualité. Mais les gars, avant de manger pizza, avant de se faire plaisir, il faut qu'on fasse un truc. Normalement vous me connaissez depuis, on doit faire quoi ? Je vous laisse 5 secondes. Du sport, tu vas manger une pizza mais avant, fais du sport. D'ailleurs même Enoch Stag il s'est mis à la musculation, il est devenu super balèze, c'est incroyable. Donc aujourd'hui on va faire le dos, sachez que le dos je kiffe, c'est une de mes séances préférées, mais j'ai perdu beaucoup de force ces derniers mois, mon record c'est 7 tractions. Donc là je suis avec Myriam, on va essayer de battre mon record de 7. Je ne suis pas un menteur, c'est vrai, c'est parce que j'ai fait un régime il y a quelques temps, et j'ai perdu trop de force. Donc là je bats mon record de 7, et après on a un autre prochainement, après, pizza ! Myriam tu crois que je vais faire combien là ? Moi je pense que tu vas faire 8 tractions. 8 ça serait cool, voilà ça serait cool. Allez, il se met de l'air, tu peux le faire, tu vas manger des pizzas, t'es bien, il y a des gens qui te regardent, tu vois, salut ! 1, 2, 3, 4, 5, je vais y arriver, 6, allez je vais y arriver, 7, 8, je m'arrête pas, 9, encore une, tu peux le faire, BG, on prend la pizza, 10, yes ! Yes, c'est pas fini, c'est pas fini, venu, 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 oh j'ai refait une distraction, ça faisait longtemps, j'ai pas fait 10, ça c'est grâce à vous, et là après, tu te mets comme ça, j'ai planché de 10 aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. C'est fatigant, vas-y les gars, moi je fais ça pendant à peu près 45 minutes, et après, on a qu'on a le pizza. J'ai fini la séance de sport, je viens de me rendre compte qu'il ne peut pas livrer les pizzas, on est obligé d'aller jusqu'à Domino's, qu'il ne vienne pas jusqu'ici, donc du coup je m'habille, bon j'ai pas la flemme parce que c'est des pizzas, mais tu me fais déplacer une obstacle, si c'est pas bon, oh la 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 ! J'ai dit à Myriam de monter devant, pourquoi tu ne montes pas devant ? Bah parce que la police, ils ne veulent pas que les enfants ils montent devant. Ils t'ont déjà arrêté ? Ouais. J'ai dit ouhallah. Et ils t'ont dit quoi ? Ils ont dit à papa, ils ont dit désolé monsieur, la police, enfin la petite et la parole, on était devant. Et c'est à partir de quel âge ? Même 10 ans n'a pas le droit. On est bien arrivé, ça va, c'était pas trop loin, et Domino's Pizza c'est notre première fois. Ouais, on n'a jamais mangé avec Myriam de Domino's Pizza. Oh, il y a un karatéka, ceinture orange, c'est bien. Domino's Pizza il est juste là, regardez, vous voyez le D ? Aussi, moi Yones, on parlait dans la voiture, moi je voulais avoir un poisson rouge. Est-ce qu'il y en a qui ont des poissons qui peuvent nous conseiller, on aimerait bien avoir un poisson rouge avec Myriam ? Ouais, mais on ne sait pas si c'est bien, enfin si c'est autorisant à l'islam. Ouais, donc on est là, on est au restaurant, hop, ça sent grave bon les pizzas. Comment de récupérer, d'ailleurs le vendeur il a dit c'est pas vous sur Youtube, du coup il nous a reconnu. Et là c'est le pire moment, les pizzas elles sont là. Imagine, elle s'écrase. Et là on doit faire toute la route avec l'odeur des pizzas dans le nez sans pouvoir manger. Non mais imagine, elle s'écrase. Non t'inquiète, elle va pas s'écraser. Bon à la maison, à tout à l'heure, Inch'Allah. On est bien rentré la famille, on a eu alors deux pizzas plus une calze, je vous expliquerai ce que c'est, on en a eu pour 31 euros. Donc regardez, les pizzas elles sont comme ça sur le papier. On va voir si la publicité ou la réalité c'est la même chose. Ouais, derrière c'est le menu. C'est un calze. Est-ce qu'ils ont mis la pizza de... Pinochstag. Pinochstag, non elle n'y est pas. Donc on va commencer par la première. Alors ça, ça s'appelle une calze. Regardez, je vous montre. C'est une pizza sandwich. Genre en gros à l'intérieur, dès qu'on ouvre ça, c'est une pizza. Ça, c'est pas du tout Inch'Allah. On va goûter ça et on disait dans la voiture, ouais, on voulait avoir peut-être un poisson. Donc si y'en a qui ont des poissons, vous nous dites comment ça se passe. Alors on va l'ouvrir. Oh déjà, elle est bien fondante. Oh lolo 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 lolo. Tcha tcha tcha, il y a du cheddar. Il y a du poulet. On va se partager un petit bout. Tiens, toujours le plus petit pour la plus petite. T'es plus grand pour le plus grand. Un, deux, trois, on se met de lait. C'est chaud. C'est incroyable. Oh lolo lolo. Il y a du poisson dedans. Non, c'est du poulet et du fromage. Ah ouais ? C'est le fromage qui a ce goût là. Est-ce que tu comprends pourquoi les pizzas, c'est mon repas préféré de toute la planète ? Oui. C'est le meilleur cheat meal, les gars. Regardez le fromage, comment ils font et tout. C'est atroce. Là, c'est bien chaud. Tu kiffes ? Je mets 9 sur 10. Ça se trouve que ça, c'est plus bon que la pizza d'Innoctag. Nation disparaît. Vas-y, on enchaîne. D'ailleurs, quand vous regardez cette vidéo, on est dimanche. Il y en a qui sont en vacances. Elle, elle en vacances. Et d'autres qui ne sont pas en vacances. Est-ce que tu as un message pour ceux qui ne sont pas en vacances ? Bon courage à vous et regardez ce que vous ratez. Regardez ce que vous ratez, les gars. Là, on a quoi ? On a la pizza, ce n'est pas Innoctag. Ça, c'est moi, je l'ai personnalisé. Alors, j'ai mis des oignons crispy. Ils ont mis des potatoes dans la pizza, du poulet, de la sauce barbecue et une sauce crème fraîche. Moi, pour moi, les meilleures pizzas, c'est toujours les crèmes fraîches. Le sauce tomate, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Yacine, tu sais, il m'a dit quoi hier ? Prenez une margarita. Comment tu veux prendre une margarita alors que tu peux avoir ça ? On goûte ? Ça, c'est ma pizza spéciale. Et d'ailleurs, avant qu'on goûte, Myriam, j'aimerais te demander, si on fait une pizza code familia, on met quoi dedans ? Alors, moi, pour ma part, déjà, on met de la crème fraîche. La base, crème fraîche, ok, je suis d'accord avec toi. Ensuite, on met quoi ? Ensuite, je pense qu'on peut mettre de la garniture comme des lardons et tout. Des lardons, une bonne pizza carnivore. Donc, on mettrait lardons, poulet et viande hachée. On met de la crème fraîche avec un coulis de sauce. On met quoi comme sauce ? Je t'en fous, tu as bouffé. On met sauce cheddar. Vas-en, on va goûter, si vous voulez. Oh ! Eh, la pomme de terre dans la pizza, ça rend trop bon. Regarde. Eh, les frères, c'est trop bon, celle-là. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais avec la pomme de terre, là, ça rend un côté fondant. Après, hein ? Hum, oh là là. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Hum, celle-là, je lui mets 10 personnellement. 10 sur 10. C'est trop, trop bon. 20 sur 10 même. Tu sais que c'était que des petits jeunes, on va dire plus jeunes que moi, qui faisaient des pizzas dans le restaurant, j'étais choqué. Hum, oh là là. On a la dernière pizza, c'est le Ginox Tag. Franchement, je suis très, très content pour toi. Je ne sais pas si tu regardes la vidéo. Un YouTuber, il se mette en partenariat avec un restaurant pour faire des pizzas. Tu sais qu'il y a 5-6 ans, quand on faisait YouTube, pour moi, c'était impossible qu'un YouTuber, il se mette en partenariat avec Domino's Pizza. Et là, ça a bien évolué, YouTube. Donc, on va voir sa pizza. Je vous mets la photo de la pub. Est-ce que c'est la même ? On va juger ta pizza. Alors, tu as mis du poulet, tu as mis des champignons, de la crème fraîche, de la chèvre. Alors, pour le poulet, la crème fraîche et le champignon, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi tu as mis de la chèvre ? Je ne comprends pas si ça sent d'ici. J'espère que ça ne va pas gâcher le goût de la pizza. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté en option. Est-ce que vous voyez la croûte, comment elle est grosse ? C'est parce qu'elle est incrustée de fromage. Tu prends la crème fraîche, je leur montre. Vous voyez la croûte, parce que ça, c'est quelque chose que les gens, ils n'aiment pas manger. Toi, tu ne manges pas la croûte. Ça y est, j'ai mangé. Ah oui ? Regardez, dans la croûte, il y a quoi ? Normalement, s'ils n'ont pas fait les rats, vous voyez, il y a du fromage dans la croûte. Ah ouais ? Donc, on va goûter selgi noxtag. Par contre, prends un bout où il y a de la chèvre. Comme ça, tu as toutes les saveurs. Il n'y a même pas de champignons ? Bah, si, il y a du champignon. Bon, alors, on y va. On va croquer dans la chèvre. Là, je suis obligé de le reconnaître, les gars. Elle est ultra bonne. La chèvre, franchement, ça passe. Après, à voir si je mange 4, 5, 6 parts. Est-ce que ça va m'écuier ou pas ? Mais dans les premières bouchées, elle est excellente. C'est un très, très bon choix, une noxtag. Franchement, il n'y a rien à dire. Goutte, ça va. Franchement, je ne suis pas déçu. Je lui mets un 8,5 sur 10. Un 9,5. 9,5 pour toi ? Dominus Pizza, c'est un très bon restaurant, la famille. Par contre, attention, toutes les viandes ne sont pas halal. Il m'a dit au téléphone que les lardons, ce n'est pas halal. Il m'a dit qu'en gros, le poulet, c'est halal. Donc, je n'ai pris que du poulet. Il y a de la viande à chez tout, mais je ne suis pas sûr. Après, il y a des pizzas vélétériennes, margarita. Il faut aller la chercher. Ça, c'est chiant, par contre. Elle n'en a rien à foutre. Elle mange. Myram, elle a validé. Bon, la famille, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like, abonnez-vous et dites-nous ce que vous voulez qu'on teste pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.